Mercredi soir, au Forum, les hommes de Badburn se devaient de rebondir et ils ont bien relevé le défi. Quatre joueurs se sont particulièrement illustrés. Richer, Carboneau, Desjardins et Patrick Roy. Richer a marqué le premier but, le but vainqueur, et il a obtenu la première étoile du match. Le jeune Éric Desjardins, qui attendait patiemment sa chance, a réussi son premier but en série éliminatoire. Guy Carboneau a mis le point final aux espoirs des Flyers avec ce but en troisième période. Quant à Patrick Roy, il a finalement gagné un match contre les Flyers après neuf tentatives infructueuses. Les Canadiens ont donc comblé leurs partisans en éblant les chances dans la série. Ce soir, en direct du Spectrum, la soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous présente le troisième match de la finale Prince de Galles entre les Canadiens et les Flyers. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Présenté par la bière Molson-Export, salut les vrais! Sous-titrage Société Radio-Canada. Ford, où la qualité est plus qu'une promesse. Chez Ford, la qualité passe avant tout. Les détaillants et agents SO du Canada. Et par Pepsi-Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à la soirée du hockey qui vous parvient ce soir, en direct du Spectrum de Philadelphie, où les Canadiens et les Flyers s'affrontent dans le troisième match de la finale de la conférence Prince de Galles. L'entraîneur des Canadiens, Pat Burns, comme à tous les débuts de matchs, est avec nous. Pat Burns, je pense que mercredi soir, on a vu les Canadiens qui ont terminé au...